Ça dira que vous.com s'est déplacé ce week-end à un concours de pétanque qui s'est déroulé sur le stade stabilisé Guyot de Villeneuve. Ça dira qu'il a été très animé ce week-end puisqu'on a pu compter un bal du côté de la salle Cabralès, un ville-grenier à Lorient et puis cette superbe manifestation organisée par Jean-Louis Cellier et toute son équipe. Ce concours nous a été donné par la fédération du Libournais. Comme ça dira qu'il y a une structure très importante au niveau terrain et installation. On a eu dans le temps beaucoup plus fort que ça, mais depuis que nous sommes dans la fédération amateur, c'est le plus gros concours qu'on ait pu faire. 153 équipes à ce jour, donc ça fait quand même beaucoup de monde. La fédération autonome dans laquelle se sont inscrits les sadiraquais permet à toutes et à tous de pratiquer ce sport en toute convivialité. Sport loisir bien sûr, mais avec une petite pointe de compétition. Les sadiraquais, nombreux au départ de ce rassemblement, ont été vite surpassés par les visiteurs. Seule la triplette Cazot, Rey, Leiré, a poursuivi les débats très tard dans la soirée. Les plus grands qui jouent à la pétanque, qui sont parmi nous. C'était difficile de trouver une place parmi l'élite pour les sadiraquais dans ce concours ? Oui, assez, parce que comme c'est très relevé, nous sommes une petite équipe, si on peut dire. C'est assez relevé. C'est vous avec votre équipe qui est allée le plus loin ? Pour le moment, oui. Nous sommes en huitième de conso, donc on va la jouer. Donc c'est nous qui sommes le plus loin. C'est même une bonne place. Vous avez des chances d'arriver vers les premiers ? Je pourrais vous le dire après. La section pétanque de l'USS a surtout fait preuve d'une grande vitalité dans cette journée et d'une disponibilité importante vis-à-vis des autres. Les performances sportives ne devraient, quant à elles, pas tarder à suivre.